Je suis un ingénieur physicien, physicien ingénieur qui a beaucoup travaillé sur des systèmes d'énergie en pensant que c'est très important pour l'humanité. Mais naturellement, je suis aussi quelqu'un qui était toujours épris par ma famille, par mon éducation. C'est un esprit de liberté et de refus et de lutte contre tout totalitarisme, que ce soit Hitler, que ce soit Staline. Et donc, c'est aussi un fil conducteur pour moi, je n'aime pas le totalitarisme, tout en admettant que la démocratie, comme disait Churchill, c'est un très très mauvais système, mais on n'a pas à gâter de meilleur. Les Allemands, très vite, ont décidé qu'il y avait des peuples à éliminer et à tuer, c'était juif. Il y avait des peuples à servir et qui devaient servir un peu des gens d'esclaves modernes, c'était les Polonais, les Ukrainiens. Et donc, les Polonais n'avaient pas droit à l'éducation, naturellement pas supérieure, mais même pas au lycée. Ils admettaient les écoles primaires et ils admettaient des écoles professionnelles qui pouvaient nous apprendre des métiers qui auraient pu être utiles pour le leçonnement. Et donc, un des réflexes à mon âge, c'était de dire, non, il faut vraiment travailler, on ne peut pas accepter ça, il faut donc... Donc, j'étais plus motivé que j'aurais été, ou que j'aurais été à France pour aller à l'école. Je voulais vraiment apprendre et apprendre vite. La première année, je fréquentais un vrai lycée. Il était clandestin, mais il fonctionnait sous couvert d'une école professionnelle. Donc, on était 30 dans la classe, on avait des cours, mais seulement on prétendait qu'on apprenait la soudure, la mécanique, et en fait, on avait des cours de Polonais, de l'Allemande et de la mathématiques. L'année d'après, c'est déjà des trucs totalement secrets, c'est-à-dire, c'est des groupes complètes, et on disait, c'est-à-dire 7-8 personnes dans des appartements privés, et les professeurs venaient à Tour de Rôle faire des cours, on essayait de ne pas venir tous en même temps, etc. Et on faisait ça l'après-midi. J'ai dit que j'avais 16 ans, on l'est 14, comme j'étais grand, et l'armée de l'intérieur admettait à 16 ans. Donc, je suis rentré à 14, mais ils pensaient que c'était 16. Je suis rentré dans une compagnie de l'armée de l'intérieur à Varsovie, qui faisait partie du groupe Ouvagne, c'est un genre de régiment de centre de Varsovie, commandé par Dr Martoshek, qui était d'ailleurs un ami de ma mère, donc ma mère a très vite appris, parce que je ne lui ai pas dit, mais très vite appris, mais elle a accepté. Elle n'a pas protesté, elle n'a pas dit que j'étais plus jeune. Et en fait, en quoi ça consistait ? Ça consistait surtout de se préparer à la lutte. Parce qu'à l'époque, attaquer les Allemands à Varsovie, là je vous parle donc, c'est 42, on est 42, je suis 14, 14. Et attaquer les Allemands à Varsovie, tuer, en général, ça ramenait des répressants, et on tuait 50 ou 60 Polonais, on paie pour un Allemand. Donc, la politique générale, c'est qu'il ne fallait pas les attaquer. La seule chose qu'on pouvait, à la limite, faire, c'est désarmer. Mais en douceur, ça en a vraiment mal. Pour avoir des armes. Et on pouvait les acheter, des armes, parce qu'ils vendaient des armes. Mais on ne pouvait pas les tuer. Sauf des tâchements très spéciaux, comme les Kédifs, qui ont fait quelques attentats pour des gens très spéciaux, comme Kutschera, qui était chef des Gestapo, ou pour des gens très particulièrement sauvages, qui martyrisaient les Polonais, etc. Mais normalement, nous, on n'avait pas le droit. Donc, nous nous préparions à l'insurrection, à la lutte, en s'entraînant. Plusieurs jours, je devais aller aussi travailler dans un atelier de réparation de voitures, parce qu'il fallait avoir des papiers. Il fallait qu'on était à Varsovie, pour circuler, pour vous arrêter souvent, pour un processus quelconque, vous demandez vos papiers, il fallait que vous montriez pourquoi vous êtes à Varsovie. Donc, si vous étiez à un âge, moi j'avais déjà 14 ans, mais je paraissais 16, etc. Il fallait me montrer que je voulais travailler. Et donc, j'étais un apprenti dans un lycée de réparation à base de voitures. Et comme c'était de voitures à l'abande, il ne fallait pas qu'elles durent trop longtemps. Donc, on l'a réparé, mais il fallait faire qu'une pièce soit un peu limée, pas trop, pas que ce voie, parce qu'on était quand même surveillé par des superviseurs allemands qui se baladaient. Mais c'était beaucoup plus amusant. Mais c'était quand même dur, parce que c'était à l'autre bout de Varsovie, et je devais me lever vers 5h du matin pour avoir l'autre à Varsovie, commencer à 6h, ou c'est 6h à 7h peut-être, on termina à 3h, après je rentrais, j'ai travaillé mes complétés. Donc c'était, et samedi, dimanche, on faisait un peu d'entraînement armé. Donc voilà, c'était un peu dur. On met un homme star chez Shell, c'est-à-dire un gradin tout petit peu au-dessus, parce que je suis le plus ancien, donc je les dirige un peu. Toutes les armes, toute la compagnie, sont dans notre villa, dans les sous-sols. On avait pas mal d'armes. Et ma mère est dans l'armée de l'intérieur en tant que médecin-chef pour l'ensemble du régiment des Shulmishche. Elle enseigne d'ailleurs des infirmières, elle forme des infirmières. Elle a une activité, puisqu'elle a été déjà dans l'armée entre 19 et 1921, contre le bolchevique. Elle a été déjà prisonnière, était médecin des bataillons. Elle a eu l'ordre du divinitaire, il n'a plus d'assassion à ça. Et elle a pris, comme tout le monde prenait des pseudonymes dans la matière, son pseudonyme, c'était Madame Sigismond, Docteo Segundo. Et une de ses infirmières a été arrêtée. Elle ne l'a pas donnée, mais dans son carnet, il y avait, on l'a su après, ça, ma mère l'a su après, et c'était écrit Docteo Segundo a un numéro de téléphone. Et donc, tout d'un coup, nous avons reçu des coups de fil pour Docteo Segundo. Alors, c'était bizarre, parce que personne ne l'appelait comme ça, normalement. Et elle n'était pas là, quelqu'un répondait, elle n'est pas là. Il la rappelait la deuxième fois. Troisième fois, il est venu avec des fleurs, un jeune homme. Ah non, elle n'est pas là. On s'est dit, c'est bizarre. Et tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a evacué toutes les armes. Nous sommes en 1944. C'est 1944, je crois, mars ou avril. J'ai donc 16 ans. Donc, pas très réfléchi. Je me suis dit, bon, je reste une nuit. J'avais une petite chambre dans la villa qui donnait, sur le jardin, une fenêtre, au premier étage. Et j'ai dit, bon, je veux garder mes deux pistolets. J'avais des pistolets, j'étais très fier. Walter P.H. 9000 mètres et Manzer, qui c'est de la guerre des 14-18, qui s'agissait d'en haut, qui était très très précis. Donc, j'ai mis mes deux pistolets sur mon table des nuits, fermé à clé de la porte. Et je me dis, si quelqu'un a eu hier, je vais sauter par la fenêtre, genre, totalement idiot comme raisonnement. Mais, j'ai fait ce raisonnement. Et je me suis entourdi. Et la Gestapo est arrivée. Et ils ont visité toute la maison. du sous-sol au Zéhén. Ils ont resté quatre heures. Et ils n'ont pas ouvert la porte de ma chambre. C'est une chose que, si je verrais dans un film, je dirais, c'est totalement stupide, irraliste. A posteriori, l'explication, c'était d'une toute petite chambre à côté d'une salle de bain. Et la porte était pleine là. Et en haut, c'était des vitres cathédraux, des vitres non transparentes. Et je suis persuadé, ils pensaient que c'était une fenêtre. Donc, ils n'ont pas ouvert. Et moi, je ne me suis pas réveillé. Ma mère, donc, est arrêtée à Paviaque. Et on n'a pas vraiment de preuves pour elle. Parce que la personne ne l'a pas dénoncée. Mais, comme l'autre était quand même compromise, il l'interroge très fortement. Et un de ses camarades médecins, qui était directeur d'un hôpital à Varsovie, avait un contact à soigner, un gestapiste, qui était corrompu. Qui était assez au niveau, mais qu'on pouvait acheter. Mais alors, il a regardé les dossiers, ses gestapistes, et il a dit, non, je ne peux pas la libérer, le dossier est trop dur, parce que cette personne n'a qu'un, il est clair, qu'est-ce que ça, il ne peut pas la libérer. Mais, je peux faire une chose, si vous me donnez de l'argent, je peux la envoyer à Ravensbrück, quand on est contre à Ravensbrück. Et pourquoi c'était bien ? C'était bien parce que le prisonnier politique à Paviaque avait une espérance de vie d'un mois ou deux. Parce qu'on les prenait pour les fusiller comme otages, dès qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En Pologne, ça s'est passé comme ça. Quand un Allemand a été tué ou blessé, il suffit de 60 Polonais, des préférences, les prisonniers politiques, qui étaient là, qui ne faisaient rien. Donc, s'il restait un ou deux mois à Paviaque, il y avait de fortes chances qu'ils se réfugiaient. Et donc, à Ravensbrück, il y avait une chance qu'ils survivent plus longtemps. Mais je crois qu'ils ont payé une somme qui, à l'époque, était très importante. Je crois que c'était 1 000 dollars or en or. Et Gestapis s'est envoyée à Ravensbrück. Et là-bas, comme elle était médecin, elle était utilisée comme médecin. Mais malheureusement, comme elle défendait beaucoup ses patients, elle essayait de le soigner au mieux. Elle s'est mis à mal avec la chef de bloc. Et elle a été envoyée dans un camp de punition à Grunberg, où de nouveau, elle avait toute chance de mérir rapidement, parce que c'était un camp où on contrôlait les munitions et de temps en temps, ça sautait. Et j'ai décidé que j'allais vraiment me battre. Mon père a été arrêté entre-temps par les Allemands en France. C'était à Buchenwald. Ma mère était à Ravensbrück. C'était à Buchenwald.